Salut à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur mon Erasmus et puis aussi les questions qu'on peut se poser avant de partir en Erasmus. Pour moi, l'élément principal c'était pour apprendre l'anglais parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'être confrontée à des cours en anglais, à parler à des gens en anglais pour apprendre la langue. Et puis aussi parce que je voulais éviter en France d'avoir un empli du temps surchargé comme on a en droit encore en master, avec des cours qui ne me plaisent pas forcément comme du droit fiscal et ce genre de choses. Alors que je savais qu'en moment ici, je pourrais choisir des cours, avoir beaucoup moins d'heures de cours et vraiment des cours qui me plaisent. Donc pour moi c'était important, je n'avais pas envie après 3 ans de me refaire encore une année comme ça à galérer et à ne pas trop aimer les cours. Et puis en même temps c'était l'occasion pour découvrir un nouveau pays. Ce qui m'amène à une autre question, pourquoi la Norvège ? Alors à la base ce n'était pas mon premier choix, je voulais partir d'abord à Copenhague parce que je trouvais que la vie était moins chère là-bas et la Norvège s'est réputée pour être très chère et je le confirme. Donc je voulais éviter de venir ici. Donc c'était mon deuxième choix mais malheureusement il n'y avait qu'une place pour Copenhague donc je n'ai pas été prise. Et pourquoi j'ai choisi la Norvège aussi ? C'était parce que les cours je trouve sont intéressants ici pour ce que je vais faire plus tard. Et je ne voulais pas partir un an, je voulais seulement partir 6 mois. Et par exemple en Angleterre il n'y avait que des universités qui proposaient pour partir un an. Et enfin je trouvais que c'était l'occasion au final de découvrir un pays nordique parce que voilà j'espère voir des aurores boréales, j'espère voir la neige en décembre et les jours qui sont très courts ou très longs en été, très courts en hiver et puis faire l'expérience du froid nordique. Donc tout ça, ça m'a menée à partir ici. Au final je ne regrette pas mon choix pour l'instant. Alors il faut s'y prendre assez tôt pour partir en Erasmus. Il faut voir avec votre fac si elle prévoit un test de langue parce qu'avant de partir dans les pays anglophones, il faut faire un TOEIC ou le TOEFL. Moi j'ai passé le TOEIC grâce à ma fac, en plus ça me permettait de payer moins cher que par un organisme extérieur. Et je l'ai fait au mois de janvier. Et j'ai envoyé mon dossier donc au mois de février il me semble et j'ai eu la réponse au mois de mars. Donc il faut s'y prendre assez tôt mais c'est vrai que moi je me suis prise un peu à la vache parce qu'au mois de septembre, d'octobre ou même de novembre je ne savais pas encore si j'allais partir. Je me suis dit au final bon bah je vais faire mon dossier, on verra si je suis prise et puis je me déciderai à ce moment là. Alors pour le dossier, moi j'ai eu besoin de faire une lettre de motivation en français et d'envoyer mes notes de toute ma licence puisque je pars en master 1. Et j'ai pas besoin de l'écrire en anglais mais apparemment dans certaines facs il y a besoin d'écrire à la fois en français et en anglais. Donc il faut se renseigner dessus, se voir avec votre fac. Moi j'ai pu faire trois choix. Donc j'avais Copenhague, j'avais Oslo et j'ai pas fait de troisième choix parce qu'il n'y avait pas d'autres universités qui me plaisaient pour les critères que j'avais. Mais vous avez normalement la possibilité d'avoir trois choix et donc trois chances d'être sélectionnées. Ensuite au niveau du coût d'un semestre Erasmus, c'est très cher. On m'avait dit qu'il faut prévoir 5000€ pour le semestre. Je pense que c'est une bonne estimation. Tout dépend après du pays dans lequel vous partez. Je sais qu'en Grèce par exemple, la vie n'est pas du tout chère pour un français. La Norvège, bon bah encore une fois c'est très cher malheureusement. Et par contre vous avez, tout le monde a le droit à une bourse Erasmus. C'est à dire que moi en France je ne suis pas boursière. Mais ici j'ai quand même le droit à une bourse Erasmus. Donc il y a simplement un dossier à envoyer. Mais c'est à la fois que vous l'expliquerez normalement. Et vous y avez le droit. Je ne sais pas encore de combien j'aurai droit. Puisque je ne l'ai pas encore reçu là au mois de septembre, on verra. Je sais que c'est en fonction du pays. Donc par exemple normalement en partant en Norvège, je devrais recevoir un peu plus que quelqu'un qui part en Grèce. On verra. Ensuite je voulais vous parler aussi des cours. Parce que pour moi ça a été une grande question. Comment se passent les cours à l'étranger ? C'est vraiment différent en France. Alors en tout cas moi je parle de mon expérience en droit. Je ne sais pas pour les autres matières. Moi donc déjà j'ai pu beaucoup plus me spécialiser ici. Mais c'est surtout une méthode de travail totalement différente. Parce que donc ici j'ai que trois cours. En France j'en aurais huit. Donc beaucoup plus d'heures de cours en France qu'ici. Mais par contre ici j'ai beaucoup de lecture à faire. Il y a plus de 500 pages par matière pour le semestre. Alors qu'en France aucune lecture n'est vraiment obligatoire. Donc ici c'est totalement différent. Avant j'ai même l'impression que quand je vais en cours au final je ne sais pas vraiment si ça me sert à quelque chose. Ça me fait un peu bizarre parce que je ne prends pas de notes. Chose qu'en droit en France personne ne fait. Tout le monde est là pendant deux heures à écrire non-stop. Donc je vais voir comment je vais m'en sortir avec cette méthode de travail. Pour l'instant ça va. J'essaye de lire assez régulièrement. Et on verra les résultats à la fin du semestre. On m'avait dit en Norvège en tout cas les cours sont plus faciles qu'en France. C'est plus facile en tout cas les examens. Donc ça je ne peux pas encore vous dire. Je verrai comment ça se passe. Mais pour l'instant c'est un peu l'impression que j'ai. Puisque alors déjà dans une des matières j'aurai le droit de prendre mes bouquins. Et même peut-être mes cours je ne suis pas sûre. Puisque le prof part du principe que quand on est un professionnel on a tous les documents à notre disposition. En France c'est de nos cours déjà c'est sûr qu'on n'y a pas le droit. Et c'est rare qu'on ait le droit même aux codes ou aux livres. Donc ce qui fait qu'on doit apprendre tous les articles, toute la jurisprudence par cœur. Donc pour ça ici ce sera beaucoup plus facile. Dans une autre matière j'ai un examen à la maison. Donc on aura les sujets fin septembre. Et j'aurai trois mois pour préparer l'examen jusqu'au 14 décembre pour le rendre. Donc ça c'est pareil en France ça n'existe pas les examen à la maison. Donc je suis plutôt contente parce que du coup ça me permet de m'y prendre à l'avance. Et sans doute de bien m'en sortir. Parce que du coup je pourrais même pour traduire en anglais ce sera beaucoup plus facile pour moi de le faire ici à la maison. En plus j'aurai tout à disposition internet etc. Et puis la troisième matière j'ai pas eu beaucoup d'infos encore. Pour l'instant c'est la plus difficile des trois. Parce qu'on a des travaux de groupe à faire pendant le semestre etc. Donc je vais voir comment ça se passe. Et on fera donc un examen de 4 heures sur ordinateur. Donc on n'a pas accès à internet. Mais en France on écrit encore tout à la main. Donc ici ils sont plus avancés. Mais ce sera le clavier norvégien. Donc il va falloir que je m'habitue. Parce que c'est pas le clavier azartine on a l'habitude en France. J'ai aussi dû faire un test d'anglais avant de venir ici. Donc je suis entre le niveau B2 et C1. Donc je suis niveau B2 pour le vocabulaire et la grammaire. Et au niveau C1 pour la compréhension orale et écrite. Donc c'est vrai que le vocabulaire c'est une lacune pour moi. Parce que j'ai disons le vocabulaire de base. Mais c'est vrai que des fois par exemple quand on faisait des mimes. Je crois que j'en avais parlé dans une de mes vidéos. J'avais pas voulu participer parce que j'avais peur de pas connaître le mot que j'allais devoir faire deviner. Ou ce genre de choses. Et la grammaire bon c'est vrai que des fois surtout quand on parle à l'oral on a pas vraiment le temps de réfléchir. Donc je vais faire des fautes ou je vais réfléchir justement parce que j'ai un blocage sur quel temps faut utiliser là. Ou ce genre de choses. Pour l'instant ça va les cours j'arrive à les comprendre. Mais ça m'aide vachement de lire le bouquin à l'avance. Pour savoir de quoi va parler le prof etc. Ça ça m'aide vraiment beaucoup. On avait prévenu que les Norvégiens paraissaient froid au début. Qui sont très sympas une fois qu'on les connait. Mais qui vont pas parler à des gens qu'ils connaissent pas. Ils vont se méfier un peu des inconnus. Même les Norvégiens vont rigoler sur ce préjugé qu'on a d'eux. Parce qu'apparemment ils le savent qu'ils ont l'air assez froids au premier abord. Et moi pour l'instant je trouve que ça va. Il y a plusieurs Norvégiens qui sont venus me parler spontanément. Et puis si je viens leur parler ils me regardent pas de travers ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant ça va. Après c'est à Oslo je sais que c'est une ville assez cosmopolite. Il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiants étrangers etc. Donc à voir quand je visiterai un peu plus la Norvège. Comment seront les gens dans les villes plus petites. Alors petit update de la vidéo. Parce qu'en parlant des Norvégiens. Hier j'ai pu participer à une genre de chasse au trésor dans la ville. Et on avait des challenges à faire. Sauf que par exemple on devait se prendre en photo, en selfie avec des Norvégiens. Et là j'ai été vraiment surprise. Parce que jusqu'à présent les Norvégiens je les avais trouvés sympas, amicaux etc. Mais là je me suis vraiment rendu compte de justement ce cliché qu'on a des Norvégiens. Qui sont froids. Parce que la plupart ne voulaient pas. Et même ils avaient l'air de trouver ça bizarre comme question. Ils se méfiaient totalement. Et de voir des gens qui s'approchaient d'eux pour leur demander des photos. Même si on leur expliquait que c'était un jeu, que c'était avec la fac etc. C'était juste non, ne t'approche pas de moi quoi. Donc j'ai vraiment été surprise. Parce que pour moi en France, bon peut-être qu'il y en a qui vont dire non. Mais quand même de là à se méfier comme ça. J'ai plutôt tendance à penser qu'on se prendrait plus facilement au jeu quoi. Donc ouais c'était même parfois un peu gênant. Parce qu'on avait l'impression de demander un truc totalement bizarre. Donc ouais ce côté là des Norvégiens hier soir en tout cas ne m'a pas vraiment plu. Mais bon jusqu'à présent c'est la seule mauvaise expérience entre guillemets que j'ai eue. Donc on verra à la suite. Alors ce qui m'a surprise le plus en arrivant ici c'est que beaucoup de Norvégiens parlent français. Donc ils l'apprennent au lycée ou au collège. Ils ont le choix entre français, allemand ou espagnol. Et du coup nous on n'apprend pas du tout le norvégien en France au lycée. Donc ouais j'ai été agréablement surprise. Parce que ça fait plaisir de savoir que notre langue est quand même apprise ailleurs. On m'avait aussi dit qu'ils étaient très respectueux du code de la route. Et ça en effet je le confirme parce que c'est quelque chose de super agréable. C'est que avant même que tu arrives sur le passage piéton, la voiture s'arrête directement. Elle voit que tu veux traverser, elle s'arrête. Alors qu'en France des fois il faut attendre 5 minutes avant qu'il y ait une voiture qui s'arrête pour te laisser passer. Donc ça c'est vraiment agréable. Mais du coup on m'a prévenu qu'il faut à la fois, il faut aussi respecter les voitures. Parce que par exemple très peu vont traverser quand c'est au feu rouge pour les piétons ou ce genre de choses. Alors que même des fois quand il n'y a personne ils vont rester à attendre. Donc ça, ça me surprend un peu parce que bon, moi j'ai pas l'habitude de faire tout ça. Alors je viens de faire les comptes là pour le mois d'août. Donc en gros j'en ai eu pour un total de 172 euros de course. Pour un mois et pour une personne. Et après donc j'ai rajouté en dessous la 1063 couronnes de Ikea. Donc ça fait un total de 287 euros. Et il va y avoir aussi mes bouquins. Pour l'instant j'en ai acheté qu'un seul qui m'a coûté une cinquantaine d'euros. Mais j'en ai encore au moins deux à acheter si ce n'est plus. Donc pour l'instant le mois d'août, bah voilà quoi, c'est tous les achats. Donc il y a pas mal d'argent qui sort et pas encore de bourse. Donc rien qui rentre. Voilà pour cette vidéo questions les mousses sur mon Erasmus. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour vous faire découvrir un peu plus la Norvège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada